... Bonjour et bienvenue, je suis Ingrid Schutt, homéopathe, et vous écoutez Profession homéopathe sur Radio Mieux-Être. Aujourd'hui, encore une fois, j'ai le bonheur de partager l'antenne avec Georges Aragon pour parler des études scientifiques autour de l'homéopathie. Je vous présente Georges à nouveau, il est homéopathe depuis 1985, professeur et conférencier international depuis 1989, membre du Syndicat professionnel des homéopathes du Québec, acupuncteur de médecine traditionnelle chinoise depuis 1985. Et comme je vous disais la semaine dernière, Georges est connu pour sa rigueur inébranlable et son objectivité scientifique dans son approche homéopathique. Et pour toutes ces vastes connaissances qu'il partage avec tant de générosité et d'humilité, toujours. Bonjour Ingrid. Bonjour Georges, merci d'être encore ici avec nous. Ça me fait plaisir. Georges, dis-nous, allez, dans le sujet, on attaque, tu as rencontré Luc Montagnier, prix Nobel de médecine... 2008. ...2008, pour sa découverte sur le lien entre le VIH et le sida, c'est ça? Oui, c'est ça. Oui. Tu l'as rencontré à un colloque de 2012 sur l'homéopathie où il était invité à Washington, D.C. Et parle-nous un peu de sa découverte. Luc Montagnier, d'abord, ce qui frappe, c'est que c'est un homme très simple. Quand je l'ai rencontré à Washington, c'est un homme qui m'a frappé. J'étais le seul francophone là-bas, donc on s'est parlé en français, ce qui était agréable. Mais on ne s'est pas parlé longtemps, mais c'est un homme d'une grande simplicité. Lui, il veut faire avancer la science, il veut faire avancer ce qui va guérir des gens. Et il a consacré sa vie à ça. Donc ce bonhomme-là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donc travaillé sur le sida toute sa vie. Et quand il nous a fait sa conférence à Washington, il nous a expliqué tout simplement, il a dit qu'il y avait quelque chose qui m'embêtait. C'est que quand on donnait la trithérapie au patient, donc le traitement typique contre le sida, on voyait effectivement une disparition aux analyses du virus du sida jusqu'au point où il n'était plus détectable. Donc on aurait pu penser que le virus du sida n'étant plus là, le patient pouvait être guéri. Mais dès qu'on arrêtait la trithérapie, en fait, le virus se remultipliait à une vitesse incompatible avec sa vitesse de reproduction. Donc c'est comme s'il avait été là, caché, et qu'il attendait juste de revenir en force. Et il dit, ça nous avait tellement dérangé, le groupe qui travaillait avec moi, qu'on s'est dit, il faut approfondir ça, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Très simplement, c'était brillant. Il a dit, on va prendre une solution où il y a de l'ADN de sida dedans, on va le filtrer, comme si on l'éliminait. Donc ils ont pris des nanofiltres qui filtrent à des très, très fines particules et il n'y avait plus rien. Donc ils filtrent la solution, il ne reste plus rien d'observable. Au microscope, on ne voit absolument plus rien. Et là, ils ont cherché à mettre en évidence s'il restait quelque chose qu'on n'avait pas vu. Alors ils ont utilisé, bon, je vous passerai la technologie, parce qu'en fait, il n'y a pas besoin de grande technologie. C'est une des grandes forces de la recherche de Montagné, c'est que n'importe quel laboratoire un petit peu équipé peut faire ça. Donc avec un spectrophotomètre et un émetteur à basse fréquence, ils ont mis en évidence que bien qu'il n'y ait plus rien de physique, il n'y ait plus de particules, il n'y ait plus de particules d'ADN observables dans le liquide, le spectrophotomètre montrait encore la présence d'une énergie qui était un spectre qui était celui du sida. Alors là, ils ont été assez bouleversés. Ils ont dilué, ils se sont dit, on va diluer tout ça, on va mettre plus d'eau, on va voir si ça continue. Et en diluant, ça ne changeait rien. Le spectre réapparaissait toujours de la même manière. Ça, ça a été très troublant parce qu'il n'y avait plus rien et pourtant il y avait quelque chose. Et l'idée de Montagné, c'est que l'eau est une substance qui a une particularité, c'est qu'elle a les trois phases gazeuses, liquides et solides en même temps, à température normale. C'est-à-dire qu'il existe à l'intérieur de l'eau des tout petits cristaux qu'on appelle des nano-cristaux, des nano-structures. Nano voulant dire extrêmement petits, on parle des 6 puissances moins 9, le milliardième de mètre. Et ces nano-structures ont cette capacité de mimiquer quelque chose qui n'est plus là mais qui a été dans la solution. Et ceci se fait par des forces électromagnétiques. C'est comme si ces nano-structures, donc ces micro-cristaux, ont à cause des forces électromagnétiques la capacité de s'organiser pour capter un message, capter une signature électromagnétique d'une substance qui n'est plus dans la solution. Donc la matière n'est plus là. La matière n'est plus là, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien observé. Mais il y a une force électromagnétique qui est encore présente. Qui a gardé l'information. Alors il faut bien savoir que ces recherches sur l'eau, c'était pas du tout des recherches sur l'homéopathie, ces recherches sur l'eau étaient déjà présentes. Moi j'avais lu au début des années 2000, donc plus de 10 ans avant les recherches de Montagnier, des recherches qui s'étaient faites en Californie sur la même chose et qui avaient découvert ces nanoparticules de glace finalement et leur capacité à s'organiser et donc capter un message d'une substance qui n'est plus là. Donc en fait, il a découvert ce que Samuel Hahnemann appelait l'énergie du remède. Tout à fait. Donc par la dynamisation d'une substance, c'est-à-dire diluer et secouer, parce que le remède homéopathique est fabriqué pas seulement par la dilution, mais par la dilution et la secousse, des dilutions et secousses successives. C'est ça. Donc Samuel Hahnemann, le fondateur de l'homéopathie, nous disait qu'on va puiser l'énergie de la matière, l'énergie d'une substance, qu'elle soit végétale, animale ou minérale. Par cette dynamisation, on va puiser l'énergie et en fait, ce que Luc Montagnier nous explique, ce qu'il peut prouver maintenant, c'est que ce sont en fait des... c'est une résonance électromagnétique. C'est ça. Alors, on se trouve devant un phénomène qui est presque comme s'il restait un fantôme de la substance dans l'eau. Et c'est pas juste l'eau, ça pourrait être l'alcool aussi. C'est pas seulement la structure, c'est ce qu'on appelle des polyols. Et ces structures-là ont la capacité donc d'encapsuler une information. En fait, on est dans une information électromagnétique qui est exactement similaire à la substance qui était là avant, mais qui n'est plus là parce qu'on s'est trop dilué. Et ce qui est intéressant, c'est que ces nanostructures, elles sont dissoutes à la chaleur, il me semble. Oui, alors c'est ça qui est amusant, c'est que depuis toujours en homéopathie, on dit que passer une température de 60 ou 70 degrés Celsius, le remède homéopathique ne vaut plus rien parce que l'information est perdue. Et de fait, si on chauffe une substance, un liquide qui contient ces nanostructures, l'information se défait. Donc ça vient confirmer effectivement. Ce qui est intéressant de voir, c'est que toutes ces recherches n'ont pas du tout été faites ni par des homéopathes ni pour l'homéopathie, mais que par la recherche scientifique pure, on arrive à un résultat qui confirme complètement. l'hypothèse homéopathique faite sans aucun élément au 19e siècle. Oui, c'est vraiment hallucinant. C'était l'observation pure de Hahnemann qui disait, ça doit marcher comme ça puisque j'obtiens tel résultat avec telle observation. C'est donc qu'il reste quelque chose. Mais il ne savait pas quoi. Et maintenant, on sait quoi. Oui, on sait. Et ça dérange. Ah, ça dérange, c'est incroyable. Ça dérange comme ça dérangeait de découvrir que la Terre était ronde et pas plate. Oui, mais parce que les conséquences sont absolument inouïes. Même en médecine, c'est pas juste en homéopathie que ça change tout. Parce que les travaux de Montagnier actuellement, c'est de dire, si on est capable de percevoir les traces qui restent, ces traces, c'est qu'elles ont une influence sur le vivant. Donc ces traces qui ne sont plus matérielles sont en fait, et une des hypothèses de Montagnier, c'est de dire, par exemple, dans l'autisme, il pense, il ne l'a pas encore vérifié complètement, mais dans ses laboratoires de recherche actuellement, c'est là-dessus qu'il travaille, dans l'autisme, il pense que ce sont des résidus de type information électromagnétique qui, chez le fœtus, vont provoquer l'autisme chez l'enfant naissant. Donc ça va très loin parce que ça ouvre une nouvelle ère complète pour la médecine, c'est-à-dire qu'on n'est plus seulement dans la bébite qu'il faut tuer, mais on est dans la trace que la bébite laisse, dans le système. Et cette trace, pour l'enlever, c'est toute une autre histoire, et ça c'est du domaine de l'homéopathie. Mais cette trace qui reste, c'est ça que l'homéopathie fait par la similitude. On va prendre une substance qui laisse une trace similaire à la maladie, à l'état malade, et ces deux forces ensemble vont s'annuler, et la maladie va disparaître. Tu parles de la trace de la maladie, et là ça me fait penser au miasme en homéopathie. Est-ce qu'il y a un lien ? Oui, tout à fait. Depuis très longtemps, les homéopathes disent que les maladies, c'est des choses qui ont été observées en médecine aussi, c'est pas juste les homéopathes, mais génération en génération, il reste des traces de maladies des ancêtres qui font que les enfants sont malades, les petits-enfants sont malades, les arrière-petits-enfants sont malades, d'une manière similaire. C'est jamais exactement la même maladie, mais ce sont des traces, des résidus qui vont faire dégénérer les descendants. Et c'est ce dont on tient compte aussi en homéopathie, c'est quand on va tenir compte, lorsque les symptômes sont manifestés, s'ils ne sont pas manifestés, on ne s'en occupe pas, mais lorsqu'ils sont présents, on tient compte de l'historique familial, de tuberculose, de gonorrhée, de... Tout à fait, de cancer, de maladie cardiaque. Oui, c'est tout à fait. Et c'est un... Les homéopathes ne spéculent pas, les homéopathes demandent des informations et se fondent sur les informations vérifiables, toujours. On ne spécule pas, c'est pas du domaine de l'homéopathie, c'est la spéculation. C'est très intéressant cette recherche. Oui, tout à fait. On peut retrouver des vidéos de Luc Montagnier sur mon site internet homéopathe.ca. Je vais en mettre quelques-uns sur ma page Facebook Ingrid Homéopathe. Est-ce que tu en as sur ton homéodoc.ca, Georges? Non, malheureusement, j'en parle un petit peu de la recherche de Montagnier parce que celle est centrale, mais effectivement, je n'ai pas mis de lien, non. Mais les gens iront sur Homéopathe.ca. On peut facilement trouver Luc Montagnier sur YouTube. On va faire une petite pause. Vous écoutez Profession Homéopathe sur Radio Mieux-Être. On est avec Georges Aragon et on vous revient tout de suite. Nous sommes de retour de la pause. Je suis avec Georges Aragon, homéopathe acupuncteur et simplement génial au quotidien. Je suis Ingrid Chute et vous écoutez Profession Homéopathe. Georges, on parlait de Luc Montagnier qui nous a démontré que le remède homéopathique, en fait, finalement, c'est une résonance magnétique. Et est-ce qu'on peut conclure avant de parler du placebo? Oui, ce qu'on pourrait ajouter, c'est que cette recherche, donc, qui démontre que l'eau peut garder l'empreinte de quelque chose qui n'est plus là, a été vérifiée par de nombreux laboratoires. Ce n'est pas juste le travail de Montagnier, c'est que plusieurs laboratoires ont reproduit l'expérience parce que ça ne prend pas un laboratoire extrêmement équipé et que toutes ont été vérifiées. Donc, l'hypothèse n'est plus une hypothèse, c'est une certitude. Et même si ça ne fait pas l'affaire de tout le monde, c'est une vérité scientifique aujourd'hui. Les conséquences, évidemment, sont grandes pour l'homéopathie, d'abord, parce que ça légitime complètement les affirmations de l'homéopathie sur les dilutions infinitésimales qu'on utilise. Et même Montagnier est allé jusqu'à dire publiquement qu'il était faux de penser qu'il n'y avait rien dans les dilutions homéopathiques. Il a dit qu'il y a quelque chose, c'est le domaine de l'empreinte électromagnétique au niveau des nanocrystaux. Deux coups, évidemment, ça légitime aussi l'utilisation des remèdes homéopathiques pour les traitements. Jusqu'ici, on nous disait comment voulez-vous justifier des traitements vu qu'il y a juste de l'eau ? Et du sucre. Et du sucre. Vu que ce n'est plus vrai et que c'est prouvé, il est difficile de dénier l'importance de l'homéopathie dans les traitements médicaux. Et d'ailleurs, à travers le monde, comme tu le disais très bien en introduction de l'autre émission, dans le monde entier, l'homéopathie est utilisée par des millions, des centaines de millions de personnes dans cent et quelques pays, cent cinquante pays à travers le monde. Donc ça donne une crédibilité à l'utilisation des remèdes. Et en plus, la recherche de montagnés va au-delà de l'homéopathie, bien sûr, puisque ça ouvre en fait toute une nanoscience, toute une science de l'invisible, toute une science de l'électromagnétisme qui peut être appliquée dans toutes sortes de domaines. C'est assez extraordinaire. C'est fascinant. Et Georges, comme homéopathe, on entend... En fait, chers auditeurs, auditrices, je vais vous poser une question. C'est simple. Si je vous dis le mot homéopathie, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit de façon culturelle, de façon sociale, quand on parle d'homéopathie, on l'associe à quoi ? À moins d'en avoir fait l'expérience, évidemment. Très souvent, on entend dire « Oh, mais l'homéopathie, comme tu disais, Georges, c'est du sucré de l'eau » ou bien « C'est du placebo ». Tout à fait, oui. Et j'aimerais que tu nous parles de cet aspect-là. Pourquoi est-ce que l'homéopathie... C'est-il logique, en fait, de dire que l'homéopathie, c'est du placebo ? Il faut d'abord définir ce que c'est que l'effet placebo. En fait, l'effet placebo, c'est un effet psychologique qui est provoqué par le fait de se faire traiter. On va voir un thérapeute, on va voir un médecin, et le corps, l'organisme de la personne se sent rassuré, se sent déjà pris en charge. Et tous ces effets positifs qui font partie de la vie de tous les jours, quand on nous console, quand on nous écoute, quand on nous fait parler, etc., il y a un effet positif de soulagement qui est l'effet placebo. Placebo voulant dire plaire en latin. Et donc, c'est un effet qui est plaisant et qui fait qu'on se sent mieux. Malheureusement, l'effet placebo, c'est un effet qui n'est qu'à court terme. C'est-à-dire que l'effet placebo dure quelques jours à quelques semaines, puis ça retombe, parce qu'on retombe dans notre... dans nos petits malheurs, dans notre désespoir, dans tout ça, et la vie nous ramène là où on était au point de départ. Et bien souvent, les gens vont dire « Oh, mais l'homéopathie, ça marche parce que les gens y croient. » Mais combien de fois est-ce que les gens qui viennent nous consulter viennent à reculons, viennent en désespoir de cause, ils ont tout essayé, viennent, je me souviens encore d'un homme qui est venu me consulter avec sa femme qui était dans la voiture, qui attendait à la porte de la voiture en s'assurant que son mari ne quitte pas avant les deux heures finies de consultation parce qu'elle lui avait donné un ultimatum. Il n'y croyait pas du tout, il ne voulait rien savoir. Eh bien, ça l'a quand même soigné. Oui, et de toute façon, nos clientèles à nous ne sont bâties que sur des résultats. C'est parce que les gens guérissent qu'ils nous envoient d'autres gens et « Ah, t'as guéri de ça, mon Dieu, t'as fait comment ? » Je suis allé voir l'homéopathie. Ah, l'homéopathie, non ? Mais voyons donc. Et finalement, les gens viennent, au moins un patient sur deux vient sans y croire du tout. Au contraire, étant méfiant, même la semaine dernière, j'ai eu quelqu'un qui m'a dit « Je suis vraiment impressionné, mais vous savez, j'y croyais pas du tout. » Oui, oui. Donc, l'effet placebo ne joue pas beaucoup pour l'homéopathe dans ce sens-là. Il joue parce que la consultation est longue et on écoute les patients. Donc, comme n'importe quelle forme thérapeutique, l'effet placebo va jouer. Mais l'effet placebo ne joue pas à long terme. Et nous obtenons en homéopathie des guérisons qui sont durables. C'est-à-dire que ce n'est pas juste du soulagement, on obtient des guérisons de maladies chroniques considérées comme incurables fréquemment. et donc, on ne peut pas penser à l'effet placebo. Mais il y a d'autres éléments qui font qu'on peut dire que l'effet placebo ne joue pas en homéopathie. Souvent, lors de la première consultation, on donne un premier remède. Ce premier remède, dans un certain nombre de cas, n'a aucun effet. Donc, le patient revient en disant « Je suis désolé, j'aurais bien aimé que ça marche, mais je suis pareil. Je n'ai vu aucune différence. » Parce qu'on était à côté de la traque, parce qu'il nous manquait des éléments, parce qu'on n'a pas visé la bonne causalité ou parce qu'il y a des informations qui étaient manquantes. Tout à fait. Donc, on réajuste le tir, on donne un autre remède. Souvent, en première consultation, les patients n'ont pas conscience de l'importance des informations qu'ils nous livrent. Sur une consultation de deux à trois heures, il y a beaucoup de choses. Mais par exemple, retrouver la cause qui a engendré le début de la maladie chronique, souvent, ils ne la trouvent pas en première consultation. Et c'est un traitement, c'est normal, parce que c'est un traitement qu'on entame et qui doit prendre son temps aussi. C'est ça. Alors, chez ce même patient, la deuxième consultation, disons qu'on trouve l'éthiologie, on trouve la cause de la maladie. Là, on a juste le tir, on donne un deuxième remède et ce remède fonctionne très bien. Si ça avait été l'effet placebo, à la première consultation, on aurait eu un effet d'amélioration. Là, le patient, s'il y a quelque chose, il est plutôt découragé et plutôt dubitatif face à l'homéopathie, puisque la première dose n'a pas fonctionné. Là, on lui redonne un remède et tout d'un coup, ça marche. Donc, c'est un autre argument qui fait que ce n'est pas l'effet placebo qui joue. Et si la personne était sensible au placebo, l'effet placebo aurait fonctionné dans tous les autres traitements qu'elle aurait reçu. Exactement. Comment ça se fait que l'homéopathie a un tel effet placebo et pas les autres ? On y croit. La deuxième chose qui est vraiment pertinente, c'est que souvent, au début du traitement, quand le remède commence à agir, il y a un phénomène de ce qu'on appelle de l'aggravation homéopathique. C'est-à-dire que les symptômes peuvent augmenter parce que le corps réagit dans un processus de guérison. Il y a un phénomène qu'on appelle l'aggravation homéopathique qui, en général, dure quelques heures à quelques jours. Or, ça, le patient ne s'y attend pas. Et l'effet placebo, comme on n'induit pas l'idée qu'il peut être pire, le patient n'a pas conscience. Au contraire, on a l'idée que les médecines douces, ça ne peut rien faire, ça ne peut pas faire de mal, etc. C'est très, très doux, c'est tout sans doute ça. Effectivement, ça ne fait pas de mal l'hormédoméopathique, mais quand il y a une aggravation, le patient, il le sent. Donc, cette notion aussi défait l'idée du placebo. Troisième chose, dans le processus thérapeutique, avant d'en arriver au bout, on a ce qu'on appelle des rechutes. C'est-à-dire que l'effet du remède se fait sentir pendant un certain temps, le patient va beaucoup mieux, les symptômes diminuent, puis il y a une rechute. Lors de cette rechute, si on avait l'effet placebo, l'effet placebo ne joue plus dans les rechutes. Or, quand on redonne le remède homéopathique, la santé de nouveau s'améliore. Et cette rechute est normale au début du traitement, avant que la vitalité se soit bien ancrée, se soit bien stabilisée. Un nouvel équilibre se soit établi. On ne dépend pas du remède. On n'a pas besoin de prendre le remède toute la vie, mais dans les premiers temps du traitement, il faut un petit moment de... Il faut un petit moment à la vitalité pour qu'elle se stabilise bien. Tout à fait. Dans tout système vivant, il y a un certain conservatisme du vivant. Donc, ramener un patient à un nouvel équilibre de santé ne se fait pas en créant ciseaux. C'est un processus où il y a une vague d'amélioration, une rechute, une nouvelle vague d'amélioration encore un peu meilleure, une rechute, une nouvelle vague d'amélioration jusqu'à une stabilisation de l'état. Et le nouvel état, à ce moment-là, est considéré par l'organisme lui-même comme satisfaisant. Donc, pour arriver là, ça prend un peu de temps. C'est sûr. Et puis, la personne peut vivre entre-temps, des stress, des émotions qu'elle est sensible qui font rechuter si c'est la même émotion initiale qui a causé le déséquilibre. Si la personne revit une émotion très forte à laquelle elle est sensible, ça peut la remettre dans un état de rechute. Sinon, il y a encore un élément important, c'est que dans le traitement homéopathique, ce n'est pas juste le symptôme pour lequel le patient consulte qui s'améliore, mais toute la santé. Et ça, c'est un effet non placebo parce que si des choses aussi extraordinaires comme, disons, la personne transpirait pendant son sommeil, elle ne transpire plus pendant son sommeil. Alors qu'elle consultait pour autre chose, elle consultait pour des maux de tête et sa verrue est partie. sa verrue est partie et disons que par exemple, sa libido était à terre, la personne prend le remède homéopathique et comme bénéfice, ah ben tiens, j'ai retrouvé ma libido. J'étais épuisée le matin en me réveillant, je me réveille maintenant en forme. J'avais un goût absolument incroyable de manger des gâteaux et des sucreries tout le temps, ça s'est arrêté. Ou j'avais un goût métallique dans la bouche, j'ai consulté pour quelque chose qui n'a rien à voir avec le système digestif ou ça peut être des troubles menstruels parce que nous en homéopathie, on tient compte des symptômes curieux et particuliers. Donc on tient compte de la globalité de la personne et c'est la globalité qui s'améliore finalement. Tout à fait. Et le placebo ne fait pas ça. Et particulièrement chez les femmes, tous les problèmes menstruels normalement se rétablissent complètement avec le traitement. Ils viennent pour des migraines et leur menstruation seront bien de nouveau. c'est vraiment que ce soit ou la ménopause ou autre chose. Le dernier élément qui est important, c'est qu'on traite pas ici au Canada beaucoup, mais beaucoup en Europe. Des troupeaux entiers d'animaux sont traités par homéopathie et guérissent. Des bébés naissants sont traités avec homéopathie et guérissent, etc. Et on se retrouve avec des... Et des gens dans le coma aussi. Oui, des gens dans le coma. C'est ça. Ils ne sont même pas conscients qu'ils n'ont pris rien. Oui, oui. Tout à fait. Voilà. C'est fascinant. C'est fascinant. Georges, il nous reste deux petites minutes pour parler encore d'un remède d'urgence. Et je vous rappelle que ces remèdes sont disponibles sur ma page homéopathe.ca dans la section des remèdes d'urgence. Je vais aussi les mentionner sur ma page Facebook Ingrid Homéopathe. Et ces remèdes sont aussi pour une utilisation ponctuelle. Parce que pour tout traitement chronique, il faut consulter. Georges, est-ce que tu veux nous parler d'un remède d'urgence, premier soin que tu affectionnes particulièrement ? Oui, il y a un remède qui est relativement de chez nous. C'est le lélédum palustre ou thé du labrador. C'est une petite plante qui pousse dans le nord et qui a des vertus extraordinaires à deux niveaux. La première, c'est tout ce qui est blessure de perforation. C'est-à-dire qu'on se blesse avec quelque chose qui nous rentre dans la chair. Une aiguille. Une aiguille. Une pointe de couteau. Une amniocynthèse. Ou une péridurale. C'est ça. Tout ce qui pique et perfore, c'est le grand domaine de l'édum palustre. Alors, vous avez une piqûre d'un insecte qui vous dérange et qui ne s'en va pas, l'édum palustre. Quelqu'un qui se fait bouffer littéralement par les maringouins, on lui donne de la palustre et curieusement, les maringouins l'attaquent à 20% ou 10%. Moi, c'était mon cas autrefois. Je ne pouvais pas sortir, j'étais bouffé littéralement. Et mon fils a été pareil, l'édum palustre. Le deuxième domaine de l'édum palustre, c'est l'œil au beurre noir. Il faut quand même le savoir. Là, ce n'est pas une perforation, c'est une hémorragie qui se produit dans le globe oculaire du fait qu'on reçoit quelque chose dans l'œil. Voilà. Allez voir sur homéopathe.ca, allez découvrir tous ces remèdes parce que finalement, comme disait Samuel Hahnemann, le meilleur verdict de l'homéopathie, c'est d'en faire l'expérience. Et j'aimerais vous laisser avec une citation de Sir William Osler qui est le père de la médecine moderne qui disait « Ce n'est pas que nos confrères homéopathes soient endormis. Bien au contraire, loin de là, ils sont éveillés, plusieurs d'entre eux, en tout cas, sur l'importance de l'étude scientifique des maladies. » Georges, c'est déjà tout le temps qu'on avait. C'est fini. Tu vas revenir, nous parler encore de l'étude de Cuba peut-être ? Ah oui, avec plaisir. des études scientifiques de Cuba. puis la Suisse peut-être qui fait une belle expérience depuis quelques années avec l'homéopathie, le Portugal, l'Australie, tous des pays qu'on connaît un petit peu et qui ont une belle aura et qui ont une aura de sérieux et de dévouement à leur santé publique. Donc, c'est bien. Je vous remercie d'avoir été à l'écoute. Je vous dis à bientôt. Vous écoutiez « Profession homéopathe » avec Ingrid Schutt et mon cher ami Georges Aragon. Et vous étiez sur Radio Mieux-Être, évidemment. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501